Merci beaucoup pour cette opportunité. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais aussi mentionner qu'on a l'opportunité qu'un de nos collaborateurs du Guatemala, Mancouch Ramirez, assistent à la présentation aussi. Donc, si jamais il y a des questions à la fin que je n'arrive pas à répondre, peut-être qu'il pourra m'aider à répondre aussi. Donc, ce projet de recherche est vraiment commencé à la fin de ma thèse, quand j'avais fait un projet de mobilisation participative dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans la région du Tzolorkia et du Quiché avec les populations indigènes mayab au Guatemala. À la fin de cette recherche, j'ai rendu compte qu'il manquait beaucoup encore de travail à faire en termes d'inclusion et de participation pour que les communautés maya puissent vraiment plus participer dans les processus de modélisation et la prise de décision au sujet de leur environnement, leur système alimentaire, leur système hydrologique, décisions qui en général sont prises à un haut niveau entre fonctionnaires du gouvernement, universitaires, grandes corporations et gouvernement locaux aussi, mais pas nécessairement toujours en inclusion avec les personnes qui vont être affectées par ces décisions-là. Donc, à la fin de ma thèse, je voulais chercher un autre projet de recherche participative et puis je me suis dit que l'autre pourrait être une très bonne idée pour commencer parce que premièrement, la sécurité alimentaire au Guatemala, c'est un petit peu un sujet politique, disons. C'est une promesse électorale. Depuis plusieurs années, il n'y a toujours rien qui a changé. 4 ans après qu'ils aient promis de diminuer la malnutrition chronique de 10%, il y avait eu une diminution de 1,8% telle que rapporté dans le journal, mais l'étude avait oublié de mentionner la marge d'erreur. Donc, à la fin, si c'est une marge d'erreur de 1-2%, il n'y a eu aucun changement. Et donc, je me suis dit, l'eau, au contraire, ça va être simple. Il devrait avoir moins de politique dans l'eau parce que tout le monde veut de l'eau propre, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Et puis, ensuite aussi, j'avais aussi remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'attention au lac Atitlan, c'est qu'il y a un lac dans la région où j'avais fait ma recherche de thèse sur la sécurité alimentaire et l'agriculture auparavant. Il y avait eu des problèmes de pollution, beaucoup d'attention, beaucoup de financement pour la recherche. Donc, je me suis dit, c'est le cas d'étude et le moment parfait pour commencer un projet de mobilisation participative pour la gestion environnementale. Bon, je n'avais pas raison au complet au sujet de la politisation. On va revenir à ce sujet là plus tard. Mais pour ce qui est du reste, ça s'est très bien passé. Le lac lui-même, c'est un lac andorrique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire qu'il y a des rivières qui entrent dans le lac. Il y a de l'écoulement qui rendent et la pluie qui tombe, mais il n'y a aucune rivière qui sort du lac. Donc, la seule eau qui peut sortir, c'est ou bien par l'évapotranspiration ou bien par l'infiltration en dessous du lac. C'est aussi le lac le plus profond, non seulement au Guatemala, mais aussi dans toute l'Amérique centrale. C'est aussi le lac qui a le plus gros volume, malgré le fait que c'est loin d'être la plus grosse superficie dans le pays. C'est le plus gros volume d'eau dans tout le pays. Et ça parce qu'il se situe, comme vous pouvez peut-être voir dans la photo ici, entre trois montagnes, vous voyez les deux en bas. Et à cause de ça, c'est un lac extrêmement profond. Il y a des pentes de jusqu'à 30 % d'inclination dans la région. Et quand il pleut, ça fait vraiment toute une rivière dans les rues, les vélos tours. Cependant, on a aussi plusieurs problèmes de pollution. Donc, tout ce qui est rare que vous voyez là, c'est ou bien de la forêt ou bien de l'agriculture. Donc, beaucoup d'entre elles utilisent des produits chimiques pour l'agriculture, des engrais, des fertilisants et aussi des pesticides. Donc, on a un problème de pollution du ruissellement agricole. On a aussi le problème des eaux usées. Il y a des villes qui, bon, la majorité des villes ont des usines de filtration d'eau, voire il y a aussi des usines pour traiter les eaux usées. Malheureusement, la majorité de celles pour traiter les eaux usées ne sont pas fonctionnelles. Elles furent construites avec une certaine quantité de financement. C'était construit. Le financement est fini. Un ouragan est passé. Ça ne fonctionne plus fin d'histoire. On envoie tout le reste dans le lac. Il y a aussi un gros problème de tourisme. Énormément de touristes qui viennent là. Peut-être pas aussi pire qu'à Venise, mais quand même, c'est un grand nombre. Et beaucoup des hôtels sont construits sur le bord du lac parce que c'est une vue magnifique. Et donc, beaucoup d'entre elles, certaines, oui, ont fait l'effort de traiter la eau. Celles qui ont plus de concentration environnementale, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a ces convictions-là. Et celles qui appartiennent à des personnes avec moins de convictions, envoient la décharge directement dans le lac aussi. Et à la fin aussi, on a le problème d'érosion des sols. Chaque fois qu'un lac ou d'un ouragan passe par là, on peut avoir d'érosion des sols dans le lac qui aggrave le problème d'eutrophication. Donc en 2019, il y a eu une explosion massive d'algues dans le lac. Comme vous pouvez le voir dans la photo, la couleur n'est pas exacte, mais ça vous donne quand même une idée de la taille de l'événement. Et suite à ça, il y a beaucoup d'attention du gouvernement, de la société civile et même de la communauté internationale et de la recherche en général au sujet de quoi faire pour régler ces problèmes. Donc, pour rajouter le contexte humain, par contre, c'est une région très différente. C'est 96% Mayab dans le bassin versant. C'est un groupe indigène. Ces Mayab même constituent plusieurs groupes ethno-linguistiques. Dans ce bassin versant, il y en a trois, Kaktikl, Kitsche et Tskotril. 3% de la population est ce qu'ils appellent Ladino. C'est un terme pour les personnes de descendance hispanophone de la région. Et finalement, le 1% qui reste sont ou bien des Garifuna. C'est des personnes de descendance africaine du Guatemala et aussi des étrangers européens en général. Juste pour vous donner une idée de la diversité de la région, voici une carte des langues du Guatemala. On a environ 25-27 langues dépendant de la définition de ce qui est une langue et ce qui est un dialecte d'une autre langue. Le Kaktikl lui-même, par exemple, a au moins trois différents dialectes. La majorité sont des langues mayabes. Une est chinkan, qui est une autre langue indégiène de l'Amérique du Sud, une famille qui appartient de l'Amérique du Sud. Garifuna, c'est une langue des Caraïbes parlée par les personnes de descendance africaine et aussi l'espagnol. Malgré le fait que les hispanophones sont une minorité dans les régions du lac, on a par contre aussi un problème de représentation des personnes mayabes dans les positions de pouvoir, que ce soit dans les ONG, nationaux, internationaux, dans le gouvernement. La grande majorité d'entre elles fonctionnent en espagnol et pas dans les langues de la région et aussi surfréquemment ont des problèmes de disons d'inclusivité ou d'égalité au sein de leurs employés ou surtout dans les positions qui prennent des décisions. Donc ici, on voit le lac avec les eaux usées. C'est proche de Panajal, c'est une des villes les plus touristiques de la région. Vous voyez ici la décharge de la rivière, ce n'est pas juste de l'eau. Pour vous donner une idée de l'échelle, vous voyez le bateau là. Donc cela mène aux résultats auxquels on pourrait s'attendre. Plusieurs explosions d'algues et de cyanobactéries dans le lac et beaucoup d'initiatives locales de différents groupes. Il y a des groupes par exemple des institutions MAIAB, des groupes de pêcheurs, des différentes municipalités qui tentent tous de faire leurs projets pour sortir les algues du lac ou pour planter des plantes autour du lac pour empêcher la pollution. Cependant, en général, ce n'est pas, comment dire, intégré comme méthode. Donc chaque région fait comme elles veulent. Et puis, il manque encore une vision, un plan stratégique pour tout le bassin versant qui nous dirait, bon, qu'avons-nous besoin de faire tous ensemble pour vraiment régler le problème? Parce que même si une municipalité fait tout ce qui est dans son pouvoir pour régler le problème, si les autres continuent, ils risquent de ne pas avoir l'impact. Un peu comme les changements climatiques dans les différents pays. Donc, pour commencer, on voulait une méthodologie un peu différente. Dans beaucoup de projets de ce genre, pour des scientifiques comme moi, on arrive là-bas. On a une idée de ce qui devrait être fait. On fait une étude technique. On publie des recommandations aux personnes qui ont le pouvoir de les implémenter et puis on s'en va et on espère que ça va se faire. Et peut-être qu'on revient au financement pour les implémenter. On voulait faire les choses d'une façon différente parce que autant que c'est important d'incluir toutes ces institutions qui ont l'opportunité ou le pouvoir pour faire des changements, il y a aussi beaucoup de personnes à qui cela appartient, d'autres organisations qui n'ont pas autant de pouvoir à cause du racisme ou de l'exclusion endémique dans la région, mais qui ont le droit d'être impliqués. Et aussi, le point de vue de la recherche, ont des connaissances et des points de vue qui sont indispensables pour la formulation de recommandations intégrées qui vont vraiment fonctionner à la fin. Donc, on a pensé, je disais, une modélisation de dynamique des systèmes comme méthodologie. Je vais vous montrer comment ça se fait dans un instant. Mais l'idée, c'est qu'on a un papier et dessus, on dessine les cercles, les rétroactions, les dynamiques qui déterminent le problème, ses causes, ses conséquences et son comportement au long terme. C'est visuel, donc on n'a pas besoin d'être un expert en informatique pour le développer. mais en même temps, c'est une philosophie très mathématique, donc c'est facile de le convertir à un modèle informatique pour faire des prévisions ensuite à la fin. Par exemple, si on se dit, on a telle recommandation, on veut être capable de savoir si ça va être assez ou pas assez. Donc, c'est toujours utile de pouvoir quantifier. On a commencé avec des entrevues individuelles, premièrement pour gagner la confiance des parties prenantes et aussi pour avoir leur point de vue parce que si vous vous rencontrez avec tout le monde en même temps, il n'y a aucune place qui est libre de politique. Il va y avoir des personnes qui sont en position de pouvoir comparé à d'autres. Il y a peut-être des personnes qui sont chicanées, il y a du temps qui ne se parlent plus. Il y a peut-être des personnes qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi des différences de personnalité. Certaines personnes se taisent et écoutent. D'autres personnes vont parler, parler, parler beaucoup. Donc, en les rencontrant individuellement, on a plus d'opportunités de savoir c'est quoi leur opinion à elles elles-mêmes. Ensuite, une fois qu'on a eu l'opinion de chaque personne, là, on combine ça dans un modèle intégré. Et là, à ce moment-là, on a fait des ateliers où on a invité toutes les parties prenantes au même moment, à la même place pour parler du modèle. En tout cas-là, on a eu une série de trois ateliers et on veut continuer dans le futur prochain. Pour ce qui est des parties prenantes, on a invité des ONG locales, des membres du gouvernement à différents niveaux. Donc, il y a une institution du gouvernement en charge du lac, la gestion d'eau dans le lac. Donc, on a invité elles. On a aussi invité des personnes impliquées, des chercheurs locales. Il y a une université dans la région aussi qui sont venues. Aussi, des personnes qui sont peut-être à la retraite, mais qui ont contribué beaucoup au développement des plans stratégiques pour le lac dans le passé. Et les institutions là. Et aussi, des organisations MAIAB, des organisations de jeunesse, des organisations traditionnelles MAIAB. Aussi, des pêcheurs, des agricultrices, des agriculteurs. Et on a dit aussi à chaque personne qu'ils étaient bienvenus d'inviter d'autres personnes qu'ils connaissaient, qui seraient appropriées d'inviter si nous, on avait oublié des invités pour l'événement. Ceci, c'est une méthodologie qui ne coûte pas très cher à faire à part le coup de se rendre au Guatemala et de logis. Pour rencontrer les personnes, c'est un papier, des crayons, un ordinateur pour le modèle. Et puis, pour les rencontres, on avait acheté des collations du chocolat local. Le chocolat vient du Guatemala et du Mexique, originalement. Et puis, c'est tout. Donc, vraiment, en termes de budget, pas besoin de gros financements pour ce genre de recherche. Finalement, un des points de recherche, c'était d'être inclusif et de faire la recherche de façon un peu différente que d'habitude en termes de philosophie. Donc, une des choses, c'était qu'on a fait le projet comme langue interne et externe de communication pour le projet. C'est les langues mayas. Donc, l'idée étant qu'on voulait que les personnes de la place puissent participer et puissent s'en confortable. Après tout, c'est chez elles. Et je pense que si on va travailler avec elles là-bas, c'est le moyen de respect qu'on peut leur offrir aussi. À la fin, il ne manque pas de personnes au Guatemala qui ont des bonnes idées, qui savent comment régler ces problèmes-là. Ce qu'on veut faire, ce que moi je veux faire, c'est aller là-bas et travailler avec elles, pas aller là-bas pour les exclure d'un projet qui va avoir incidence sur la gestion des ressources d'eau dans leur pays à eux. Ou si on avait des membres de l'équipe qui parlent espagnol, donc on offrait aussi des services évidemment en espagnol pour les parties prenantes qui sont espagnophones. Ensuite, on a un autre problème, que même avec les bonnes langues, on a des personnes qui ne savent pas lire ou écrire, ou qui savent lire ou écrire un petit peu, mais qui ne sont pas très confortables, qui lisent très lentement. Donc, faire un modèle à l'écrit, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, on a aussi combiné une méthodologie qu'on appelle des narratifs avec le projet. C'est un peu la même chose que la dynamique du système, mais juste uniquement de façon orale, sans diagramme, sans écriture. Et on pose des questions entre c'est quoi le problème, c'est quoi ses causes, c'est quoi ses conséquences. On écrit les résultats nous-mêmes sur un papier, en forme d'histoire, et ensuite, nous, on convertit ça pour l'inclure dans le modèle. Donc, c'était une façon aussi d'inclure des personnes fréquemment moins, disons, moins confortables avec la parole écrite. Aussi, une chose que j'ai remarquée sur place en termes des langues et d'utiliser des méthodes qui ne nécessitent pas la parole écrite, la langue écrite, c'était que non seulement on écluait plus les populations mayas, mais on écluait aussi plus les femmes. Parce que beaucoup de places, même avant qu'on arrive au projet de recherche, il existe la discrimination, il existe des problèmes depuis des centaines d'années avant que nous, on soit nés. Et quand on arrive, elles sont déjà là, puis il faut les gérer. Et une d'entre elles au Guatemala, c'est non seulement la marginalisation des populations indigènes, mais aussi la marginalisation des femmes. Donc, parmi les populations indigènes, beaucoup plus d'hommes qui parlent espagnol et qui savent lire et écrire que des femmes. Donc, si on ne fait pas attention avec notre méthodologie du début pour s'assurer qu'elle est inclusive pour tout le monde, malgré nous, on va finir par exclure des personnes qui ont déjà été marginalisées et qui aussi ont des connaissances très pertinentes pour le projet, à part évidemment leur droit de participer dans les processus de décision sur leur propre environnement. Donc, on commence ce projet en disant, on a un problème, disons que c'est la contamination de l'eau. C'est quoi une cause de ça? Donc, une partie prenante nous dirait, par exemple, le tourisme. Donc, on écrit le tourisme sur un bout de papier à gauche et puis ensuite, on dessine une flèche entre les deux. Ensuite, on demande, bon, c'est quoi quelque chose qui pourrait affecter la quantité de tourisme ou bien en l'augmentant ou bien en le diminuant dans cette région? Donc, par exemple, quelqu'un pourrait nous dire, la beauté naturelle, si le lac est beau, les personnes vont venir. Si le lac est tout sale et plein de cyanobactéries vertes qui puent, personne ne va venir. Donc, on rajoute ça aussi comme une cause de tourisme. Et on continue si même que possible. Pour le petit exemple ici, on va s'arrêter là. Ensuite, on demande quelles sont les conséquences du problème. Donc, dans ce cas-ci, on peut avoir la pêche. Si l'eau est contaminée, ça a un impact négatif sur la pêche. Donc, on écrit pêche là et on met un petit symbole négatif là pour indiquer que c'est une relation inverse. Et ensuite, on parle de rétroaction. Donc, on dit, par exemple, bon, si on a la contamination de l'eau, quel est l'impact que cela va avoir sur les causes de la contamination de l'eau? Donc, on ferme le cercle. Par exemple, si l'eau est contaminée, on va avoir moins de beauté naturelle. Ici, on a un petit cercle. Par exemple, si l'eau est belle, ça va attirer les touristes. Les touristes vont salir l'eau. L'eau va plus être belle et puis les touristes vont moins venir. Donc ici, c'est un processus qui s'équilibre. Mais ça va aussi l'inverse. Si on nettoie l'eau et on fait aucune politique de tourisme responsable, la place va devenir plus belle. Les touristes vont revenir. Et puis, plus grand nombre de touristes, on va finir par avoir plus de contamination. Et c'est un cercle qui risque de travailler aussi contre l'impact qu'on essaie d'avoir. Quand on fait ça dans la vraie vie, c'est évidemment un peu plus compliqué. On se ramasse avec beaucoup de variables comme ceci. Ceci, c'est un diagramme typique. Et ensuite, on les combine dans un modèle informatique. D'abord qualitatif, juste pour montrer aux parties prenantes. C'est ce que je vais vous montrer aussi aujourd'hui. Mais à la fin, l'idée, c'est de quantifier, de le connecter avec des modèles hydrologiques. Et puis, en plus, de pouvoir faire des prévisions. Par exemple, si on diminue le nombre de touristes en deux ou si on traite toute l'eau usée des touristes, quel impact est-ce que ça va avoir sur l'efficacité? Est-ce que ça va être assez ou est-ce que la pollution de l'agriculture en soi est déjà trop importante et qu'il faut régler les deux? Donc, on commence un projet. On l'appelle le parti prenant, des groupes indigènes, entre elles. Et la première question qu'on s'est posée, c'est Êtes-vous pour ou êtes-vous contre le projet? Quel projet? Le méga collector. Donc, à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais entendu parler, une rumeur, d'un projet de méga collector. L'idée, en général, c'était de mettre des tuyaux qui faisaient tout autour du lac, qui amenaient toutes les eaux usées à l'extérieur du lac et qui, ensuite, pourraient être utilisées pour produire du biogaz et des engrais pour l'agro-industrie à l'extérieur du bassin versant. Bon, au Guatemala, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au sujet de plein de conspirations et des projets de mauvaises idées du gouvernement. Donc, la première fois que j'ai entendu ça, je ne m'en étais pas trop inquiété. Je pensais que c'était une autre rumeur comme les autres. Mais après ce téléphone-là, bon, on s'est renseigné sur le méga collector ou selon son nom plus péjoratif, le poco ferrico. Les hispanophones comprendront ce que ça veut dire. Et puis, bon, on s'est rendu compte, premièrement, ça existe. Et donc, on s'est mis à lire un petit peu plus sur le sujet. Donc, c'est un projet qui avait été proposé par des chercheurs venus de l'étranger, un peu comme nous-mêmes, de l'Université de UC Davis aux États-Unis et d'autres universités européennes et aussi des collaborateurs locales boathémathèques. Et l'idée, c'est de prendre, comme vous pouvez le voir en haut, disons une tuyauterie qui passerait entre tous les villages du bassin versant qui quitterait dans la région de San Antonio Palopo, ici à droite, pour l'agro-industrie au sud de l'autre bord des montagnes, dans un autre bassin versant. Là-bas aussi, ce serait utilisé pour produire du biogaz et pour vendre l'énergie. Donc, ce qu'on s'est rendu compte très vite, c'est que ce projet d'énergie renouvelable, d'un point de vue environnemental, technique, très intéressant. Beaucoup de parties prenantes indigènes étaient extrêmement opposées au projet. Et je pense que le problème, c'est que ces chercheurs-là n'ont jamais parlé avec elles. Les recherches n'incluaient pas des parties prenantes-là. Elles n'étaient pas faites dans les langues qu'elles parlaient et elles se sont senties exclues. Et aussi, le Guatemala, il y a aussi un contexte, disons, de peur aussi et d'insécurité. Les personnes qui parlent contre les gros projets industriels, comme les projets miniers du Canada, ont tendance à voir leur longévité raccourcir dramatiquement, disons. Donc, l'idée d'un gros projet qui viendrait, qui coûterait environ 300-400 millions de dollars canadiens à construire, ça rendait des personnes nerveuses. Et certaines exprimaient l'idée qu'il serait mieux d'investir cet argent-là dans d'autres technologies, comme des latrines ou des fosses septiques à plus petite échelle, qu'elles auraient plus de capacités locales à implémenter et qui pourraient possiblement être moins chères. Donc, on est arrivé et c'était des opinions qui existaient déjà. La première chose qu'on a dû faire, c'est convaincre le monde qu'on n'avait pas de partie prise. Comme j'ai répondu aux personnes qui voulaient savoir si c'était le projet que je supportais ou non, si je travaille pour le projet, j'ai dit, premièrement, non, je ne travaille pas pour ce projet-là. Deuxièmement, je ne travaille pour aucun projet. Et je ne suis pas Maya, je ne suis pas de la région Oloria et je ne vis pas ici. Ce n'est pas mon lac. Si c'était mon lac, vous pourriez me demander mon opinion. Tout ce qui m'importe, c'est vraiment que vous puissiez prendre des décisions éclairées, que vous sachiez ce qui va se passer si vous faites ce projet-là, si vous faites un différent projet, si vous faites les deux ensemble et que les décisions finales, soient inclusives et qu'elles respectent les droits des peuples indigènes de prendre leurs propres décisions sur la région. Donc, en général, cette réponse-là passait bien avec tout le monde, les proposants et les opposants de ce projet-là particulier en général. Ici, vous voyez les données de participation. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on voit le pourcentage de différentes participantes et à droite, la population générale. Donc, les femmes sont toujours sous-représentées. Les MAIAB aussi, langue et d'hygiène aussi. Et les personnels illettrés sont toujours sous-représentés. Donc, on voit qu'il y a plus de travail à faire. Une partie aussi, c'est probablement qu'on invite aussi des institutions qui travaillent dans la gestion de l'eau. Et il y a aussi des problèmes structurels là, en termes d'embauche et d'inclusion dans l'embauche. Donc, d'un certain point, on est aussi limité à quel point ces statistiques-ci peuvent s'approcher à la population générale. Mais je pense que c'est toujours probablement des résultats meilleurs que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas pris des méthodologies inclusives avec des langues indigènes et avec des narratifs pour les personnes qui sont illettrées. Donc, pour définir le problème, on avait, premièrement, les personnes nous parlaient de ce qui ressortait du lac. Donc, l'eau potable, surtout mentionnée par les municipalités, l'irrigation, la pêche et aussi la beauté pour le tourisme et pour des raisons spirituelles pour les personnes de la région. Donc, c'est intéressant parce qu'aucune partie prenante avait mentionné toutes ces quatre utilisations de l'eau. Et puis, si on n'avait pas eu de l'énergie aussi inclusive, on aurait probablement manqué plusieurs d'entre elles. Cependant, toutes ces utilisations sont mises en danger par la pollution et les cyanobactéries. Et donc, tout le monde est plus ou moins d'accord du fait qu'il faut faire quelque chose à propos de ce problème-là. C'est intéressant, par contre, de mentionner que beaucoup de populations meilleurs sont en plus des inquiétudes à propos de la qualité, sont aussi inquiètes à propos de la quantité de l'eau et aussi de ces distributions équitables. À l'extérieur de ce bassin versant-là, il y a des régions où les rivières ont été complètement diverties pour l'agro-industrie. Certaines qui ont même été complètement polluées. Il y a une firme au Guatemala Tech qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, sinon peut-être même des Amériques, a été trouvée coupable d'écosser par un juge parce que son industrie avait complètement détruit toute la vie dans la rivière. Donc, rien de tel s'est passé dans le lac Atitlan pour l'instant. Mais les personnes écoutent certainement les radios et les nouvelles et sont certainement conscients que c'est un danger dans ce pays. Donc, si on compare ça à ce qu'on voit dans la littérature, ici, c'est un exemple du projet, une publication par des chercheurs qui avaient proposé l'idée du projet Megacollector de la tuyauterie. Ici, ils ont fait une analyse de cycle de vie, de coûts et de bénéfices. Et à la fin, ils disent que la solution la plus appropriée pour la gestion intégrée de l'eau dans le lac Atitlan, c'est le tuyau. Donc, premièrement, vous remarquez le sujet en anglais, donc la majorité des personnes dans la région ne peuvent pas le lire ou même comprendre ce qui est en train de se faire comme discussion. Et en plus, j'étais un petit peu surpris aussi de la méthodologie. C'était, bon, on comparait une option de faire des usines de traitement d'eau à l'extérieur des villes ou de faire une tuyauterie qui sort la pollution du lac, le Megacollector. Par exemple, beaucoup des propositions des autres parties prenantes que les parties prenantes Maya nous ont faites lors de notre étude, par exemple, inclure plus, planter plus de plantes autour du roseau autour du lac, faire des fosses septiques, faire des toilettes qui compostent. Ça n'avait pas été inclus dans le rapport avant d'arriver à une conclusion si dramatique. Et je pense que, en termes de science et de génie en général, c'est quelque chose d'important à garder en tête, qu'il faut toujours faire très attention de comment on fait notre recherche et d'être très inclusif, parce que sinon, on risque d'oublier des choses et peut-être même proposer un projet au détriment de solutions plus locales. Aussi, en une petite surprise, je lisais les... De retour du Guatemala, heureusement, je lisais la presse de la région. Ici, j'ai appris, si vous lisez l'espagnol, vous pouvez le lire, qu'une personne d'une région qui a participé dans notre projet en tant que partie prenante, avait reçu des menaces de mort depuis qu'elle a commencé à s'opposer officiellement au projet. Donc, même si moi, personnellement, je n'oppose rien, je propose rien, ça s'est quand même fait réfléchir et on s'est dit, ouf, on est quand même dans quelque chose de gros. Donc, en termes de résultats, ici, on a un cycle en anglais et en français, le deuxième est sur la page du projet. Et on voit ici qu'on a un cycle qui pourrait osciller. Si on a la pollution, on a plus d'éutrophication. Si on a plus d'éutrophication, on va avoir plus de conscience environnementale parce que les personnes vont se dire, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Et si on a plus de conscience environnementale, on va prendre des mesures comme planter plus d'arbres, réglementer les engrais qui vont diminuer la pollution. Donc, avec ça, c'est un exemple d'un cycle qui s'équilibre au long terme. C'est à double tranchant. Si on arrive à diminuer la pollution, on risque aussi de diminuer l'éutrophication. C'est parfait. Diminuer la conscience environnementale parce que tout est beau et propre. Et ensuite, de venir relâcher un petit peu notre garde. Donc, ceci, c'est un cycle qui a été proposé en grande partie par les ONG. Donc, ça montre que c'est important d'inclure différents groupes de parties prenantes pour avoir toutes les dynamiques de la région importantes. Ici aussi, on a deux autres dynamiques. C'est les impacts contradictoires du tourisme. Donc, certaines parties prenantes nous ont dit qu'on a plus de touristes, on a plus d'économies locales, on va avoir plus d'argent pour la conservation et donc on va avoir moins d'éutrophication. Un cercle positif. De l'autre côté, avec les eaux usées, d'autres parties prenantes, en général, des parties prenantes indigènes nous ont dit qu'avec des eaux usées, plus de touristes, on va avoir plus d'eau usées, plus d'eau usées, plus d'éutrophication. Donc, laquelle va remporter si on augmente le nombre de touristes? Lequel va remporter? Je ne sais pas. Il va falloir quantifier le modèle. Il va falloir voir si on... ça dépend aussi des politiques. Si les hôtels décident tous de traiter leur rôle ou sont forcés de traiter leur rôle ou non. Ça dépend aussi du nombre de touristes. Ça dépend aussi où l'argent va, si elle va vraiment à l'économie locale ou si elle va à des plus gros intérêts économiques qui ne les dépensent pas en conservation. Donc, c'est toutes des questions qui ont été soulevées par les parties prenantes au fur et à mesure qu'on développait les entrevues. Je trouve que c'est très intéressant de voir comment quelque chose qui paraît très simple au début devient très complexe, multidimensionnel très vite et donne beaucoup d'opportunités pour penser à des politiques intégrées. À la fin, j'aimerais juste finir avec quelques messages de conclusion et des recommandations pour ce genre de projet dans le futur et pour nous-mêmes aussi quand on continue. Premièrement, je dirais apprenez à parler. Quand on travaille dans une autre région, on n'aurait jamais pu faire ces recherches sans parler qu'actualité. Je ne veux pas juste dire avoir un membre de l'équipe qui peut traduire parce que même si nous on travaille en français ou en anglais ou en espagnol entre nous, il y a une personne traduit pour les parties prenantes. Ce n'est pas la même chose que si notre équipe travaille dans ces langues-là. Si les parties prenantes peuvent avoir accès à nos documents, nos rapports internes dans leur langue et aussi si on peut embaucher des personnes de la place pour travailler dans des positions de pouvoir à l'intérieur de notre équipe. Et aussi, je ne pense pas pour un instant qu'on aurait vu l'historique du méga-collector et de la méfiance que beaucoup de parties prenantes ont envers des universitaires et des projets industriels dans la région. Je ne pense jamais qu'ils auraient accepté de partager dans notre projet. Ce fut quand même déjà un peu difficile avec certaines et qu'ils auraient fait confiance de nous donner l'information si on n'avait pas été prêt à le faire en calcul. Deuxièmement, je dirais travailler pour la communauté. Même si une personne, une université, un gouvernement vous donne un contrat pour faire une étude, à la fin, je recommanderais garder en tête qu'à la fin, ce projet-ci, cette étude, c'est pour la communauté. Ce n'est pas pour nos carrières, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour ceux non plus qui financent le projet directement. C'est vraiment pour que l'environnement de la communauté s'améliore. Et ça, ça veut dire qu'il faut les inclure. Il faut faire ce qu'elle nous demande de faire en temps de recherche utile. Troisièmement, je dirais, soyez sincère et évitez la politique autant que possible. Malheureusement, gardez en tête aussi que même si vous ne venez pas à la politique, c'est probablement la politique qui viendra jusqu'à vous. Et finalement, je dirais, gardons en tête qu'il n'y a pas d'hydrologie sans sociologie. Tout modèle, tout projet, à la fin, est basé sur des suppositions, sur des bornes, sur des limites, sur des listes d'alternatives qui sont tous à la fin plus ou moins subjectives et qui incluent un set de valeurs des chercheurs qui l'ont développé ou des personnes qui ont commandité de la recherche. Donc, ignorer la sociologie, c'est pas l'ignorer, c'est tout simplement inclure ces biais subjectifs inévitables du côté de ceux qui ont plus de pouvoir, plus d'argent pour avoir commandité de la recherche. Je crois que dans tous les projets de génie environnemental qui affectent des populations, c'est très important d'inclure un aspect d'inclusion et un aspect social pour s'assurer que ces biais-là sont le plus équilibré possible à la fin et que les opinions de tout le monde, peu importe leur langue, peu importe leur ethnicité, peu importe leur pouvoir ou leur classe ou leur argent, sont incluses de façon équitable. Donc, avec ça, je vais conclure et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada